Si pour toi, faire 10 tractions lestées avec 20 kg est un objectif, alors je te propose de voir et écouter les explications de ma méthode pour atteindre et dépasser cet objectif. Bonjour tout le monde, la famille, les amis. Alors aujourd'hui, pour les poids en fonte, il y a d'abord un poids de 5 kg, puis un autre de 5 kg, et encore un de 5 kg, puis un poids de 2 kg, et un autre de 2 kg, et enfin un poids de 1 kg. Ce qui fait au total 20 kg plus le poids de la chaîne. Pour le poids, j'aurais aussi pu utiliser celui que j'ai fabriqué pour quelques euros, mais j'ai choisi d'utiliser des vrais poids pour cette vidéo. Si la fabrication d'un poids de 20 kg t'intéresse, tu peux regarder mon autre vidéo sur la chaîne. Le format d'entraînement que je te propose de réaliser aujourd'hui est différent du 3-3 ou du 5-5 habituellement annoncé, comme étant le meilleur entraînement pour la force musculaire. Allez, c'est parti pour la première série. C'est la série d'objectifs. Il faut faire le maximum de traction en passant le menton au-dessus de la barre. Pour cette série, la prise est très large sur la barre. Les mains en pronation et les pouces sont toujours verrouillées autour de la barre. Il faut essayer de rendre chaque traction explosive à la montée, et lors de la descente, essayer de contrôler le mouvement pour ne pas faire de grands à-coups sur les épaules et les bras, sinon une blessure pourrait se produire. Et ce serait alors plusieurs semaines de repos forcés et autant d'entraînements manqués, donc attention à la descente lors des tractions laissées. Alors, passons aux explications sur les caractéristiques de cet entraînement. Souvent, pour développer la force musculaire, les pratiquants font du 5-5, c'est-à-dire 5 séries de 5 tractions avec des charges lourdes. J'ai choisi un autre format d'entraînement, et je vais vous expliquer pourquoi. Attention, je ne remets pas en cause la qualité du format 5-5 ou de tout autre format. Je dis juste que j'ai choisi un autre format, peut-être est-il meilleur, peut-être est-il moins bon pour gagner de la force. En tout cas, c'est cette organisation des séries qui m'a permis d'atteindre l'objectif de faire 10 tractions avec 20 kg, tout en préservant mes capacités musculaires pour l'entraînement du samedi. En parlant d'entraînement du samedi, tu peux regarder ensuite l'autre vidéo de la chaîne sur le sujet. Bien, reprenons. Donc, le but est de gagner de la force tout en préservant les capacités musculaires pour l'entraînement du samedi. Et si je fais 5 séries de 5 tractions, eh bien en quelques semaines, mes performances diminuent sur l'entraînement du samedi. C'est-à-dire que le corps s'habitue en quelques semaines à faire juste 5 tractions. Tu gagnes peut-être de la force, mais tu perds aussi de l'endurance. Or, il faut un peu d'endurance aussi pour atteindre et dépasser les 10 tractions lestées à 20 kg. Donc, il m'a fallu trouver le meilleur compromis et c'est cet ensemble de séries de tractions qui m'a le plus satisfait. Et même avec ce compromis entre force et endurance, tu verras peut-être que le samedi, pendant les séries, que dès que le nombre de tractions lestées du mardi est atteint, eh bien le corps veut s'arrêter, alors qu'il reste encore plusieurs tractions à faire. En tout cas, moi je me rends bien compte dans l'entraînement du samedi. Alors, pour l'organisation des séries de cet entraînement, il faut commencer par son objectif, c'est-à-dire de faire un minimum de 10 tractions avec le lest choisi, ici 20 kg. Ensuite, les séries sont dégressives en quantité et il faut finir à la 9e et 10e séries par 6 tractions minimum à chaque fois. Enfin, pour finir l'entraînement, je prends un bon temps de repos, généralement de 3 minutes et parfois plus, puis je refais une dernière série en faisant un maximum de répétitions, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'aucune autre traction lestée ne puisse être faite. Bien sûr, il y a 2 ans, je n'ai pas commencé à faire des tractions lestées directement à 20 kg. J'ai commencé à 10 kg, puis ensuite j'ai augmenté de 2 kg en 2 kg à chaque fois que j'atteignais mon temps de repos minimum, et puis j'ai poursuivi comme ça jusqu'à environ 18 kg. Puis, maintenant, à partir des 18 kg, j'ai changé un petit peu de méthode et j'ajoute de 500 grammes en 500 grammes, mais du coup, je n'attends pas de descendre jusqu'à 2 minutes 15. Ce sont deux façons de faire, à toi de choisir celle qui te convient le mieux. Du coup, pour commencer, tu peux ajouter 10 kg de lest pour les tractions à la barre. Ensuite, quand le corps sera habitué, tu pourras faire une montée progressive de la charge. Parlons maintenant des temps de pause entre chaque série de tractions. C'est assez simple. Quand du poids est ajouté au lest, il faut augmenter les temps de pause, par exemple, jusqu'à 3 minutes. Ensuite, chaque semaine, ce temps de repos est diminué de 5 secondes, ce qui augmente la difficulté. Et quand le temps de repos entre les séries arrive à 2 minutes 15, il est temps de rajouter du poids, et ainsi de suite. Attention, par contre, à augmenter la charge de lest très doucement, par exemple de 500 grammes en 500 grammes seulement, pour que le corps s'habitue et éviter soit une régression, soit une blessure. Bien sûr, tu peux adapter les temps de pause à ce qui te convient le mieux. Moi, c'est un exemple que je t'ai donné, mais c'est les temps de pause que j'utilise. Et puis, dernier point, à côté de ces entraînements, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Ça, tu le sais déjà, mais c'est nécessaire. Il faut bien manger et bien dormir. Il y a évidemment d'autres points sur lesquels il faut faire attention, mais il y a une foule de vidéos sur Internet qui traitent déjà de ces sujets, donc je ne vais pas revenir dessus. Pour cet entraînement aux tractions lestées avec 20 kilos, j'utilise une ceinture de lest avec une chaîne. C'est une ceinture basique de l'est d'Omios achetée au Décathlon du coin, mais elle fait le job demandé. Comme vous le voyez, j'ai aussi investi dans un support qui permet de faire des tractions, des dips et travailler les abdos en toute saison. C'est vrai que c'est un investissement, mais c'est un investissement pour ma santé. Et j'économise aussi beaucoup de temps quand les jours raccourcissent. En plus, bien sûr, d'entretenir la forme physique. Et voilà pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et écrire un commentaire. Car oui, je lis bien tous vos commentaires, même si parfois je mets du temps à fond d'y répondre. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.